ça me gratte ah c'est horrible et au qu'est ce qui se passe là et au sort de la chambre de lilly rose tout de suite sort d'ici bon salut à tous les amis j'espère que vous allez bien nous en tout cas dans la maison là ça va pas c'est vraiment le bordel qu'est ce qui s'est passé pourquoi tu veux pas te montrer comme ça qu'est ce qui se passe bon on va tout vous expliquer dans la vidéo à mon avis vous allez vite comprendre parce que moi là je comprends toujours pas ce qui se passe on va essayer de comprendre ensemble qu'est ce que tu fais valentin rien laisse moi tranquille pourquoi tu es comme ça parce que ça te regarde pas enlève cette cagoule non je l'enlèverai pas enlève cette cagoule non c'est pas possible pourquoi t'es parti de l'hôpital comme ça mais j'étais pas à l'hôpital c'est pas vrai non c'est quoi au bout d'un y'a rien du tout y'a rien attend mais t'as quoi sur le visage j'ai rien du tout enlève cette cagoule d'attendre maintenant on lève ça attend non valentin ta tête non y'a rien non mais montre toi non montre toi mais non laisse moi c'est quoi ça y'a rien du tout pourquoi tu es déjà parti de l'hôpital mais parce que on m'a dit que je pourrais rentrer allez maintenant on est tranquille t'as encore l'air malade là t'as plein de boutons sur le visage non j'ai pas de boutons j'ai rien du tout horrible je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer les amis parce que c'est ça va peut-être être une catastrophe pour toute la famille on va peut-être devoir arrêter les vidéos pendant plusieurs semaines parce que là c'est une catastrophe hier matin valentin a dormi chez nous bon voilà la nuit d'avant hier matin il se réveille il a plein de boutons sur le visage il arrivait même plus à marcher il était en train de ramper sur le sol il était ultra malade on a dû appeler les pompiers pour qu'ils viennent le chercher il est allé à l'hôpital et ce matin il me dit ouais steban j'en ai marre de l'hôpital là bas on mange trop mal ils veulent que je mange des médicaments ultra mauvais avec de la bave de limace avec des escargots cuits avec plein de trucs enfin bref et du coup il a dit ouais il faut il faut que vous veniez me chercher sauf que le médecin ne voulait pas que valentin sorte de l'hôpital valentin j'espère que tu t'es pas enfui de l'hôpital imagine on attrape tous ta maladie je me suis pas enfui si 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 bon écoute on va y retourner ensemble non j'ai pas envie on va y retourner en ce moment valentin et on va voir ce que dit le médecin d'accord non bon par où de la la cave la cagoule que tu as porté plus personne ne va la mettre parce qu'imagine tu nous comptes à mine bassin et au bien ton visage t'as vu comment il est gars quoi mon visage il ya rien du tout est encore plein de pustules non ça j'ai pas de pustules bon écoute valentin moi je t'enferme dans la chambre je t'enferme dans cette chambre je prends la clé non je prends la clé les amis j'ai la clé tu restes ici allez hop je vais fermer je vais l'enfermer ici parce que si les malades et qui nous contaminent tous après ça va être terrible nous on a prévu des vacances on a prévu de faire des vidéos tout ça on doit faire plein de trucs si on tombe tous malades ça tombe on va tous y passer à cause de ce de ce valentin inconscient ouais reste là et ne t'avise pas d'essayer de sortir par la fenêtre toute façon tu feras rien sur le toit bon c'est bizarre j'ai n'avais pas vu il ya le médecin qui a essayé de m'appeler plein de fois oui attend je vais attend des années je vais le rappeler oui allo monsieur mais attendez je vais me mettre dehors il faut absolument pas que valentin m'entende parce que là je vais faire un plan pour qu'il retourne à l'hôpital oui allo monsieur oui monsieur docteur foufou oui 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 je sais il s'est évadé il est revenu chez nous et oui oui il a encore plein de boutons sur le visage là ça n'a pas encore marché vos médicaments comment ça il a refusé de prendre les médicaments mais moi je moi je peux rien faire là toute façon on peut pas le garder chez nous là je l'ai enfermé dans dans la chambre de lilly rose je l'ai enfermé et non tu sortiras pas non mais les amis regardez il est là il tape il tape sur la vitre comme ça non tu sortiras pas tu sortiras pas d'ici bon écoutez oui 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 monsieur foufou veut venez oui docteur foufou venez à notre maison venez le chercher moi je peux pas m'en occuper et puis s'il nous contamine après c'est foutu on pourra pas partir en vain ok bon il a raccroché je pense que docteur foufou s'en fiche totalement de nos vacances mais moi je peux pas me permettre de tomber malade comme ça pendant cette période allez les amis je vais attendre devant la porte j'espère qu'il va arriver très vite parce que sinon ça craint pour nous s'il reste trop longtemps dans notre maison il va mettre des microbes partout et ensuite il est déjà là monsieur foufou alors attendez attendez qu'est-ce qui se passe bon valentin il est enfermé dans la chambre de lilly rose ah il est chez vous il est d'accord oui bah oui de façon je voulais dire au téléphone il est chez nous je l'ai enfermé dans une pièce il est encore malade il a encore plein de pustules là il faut que vous l'emmener je le vois faut que je le vois non mais il faut que vous l'emmener à l'hôpital il faut qu'il faut qu'il soit de retour à l'hôpital et il faut qu'il prenne tous les médicaments parce que sinon moi je je n'en veux plus je ne veux plus le voir je ne veux pas m'en occuper c'est noté oui oui non mais amener le amener le avec vous d'accord parce que s'il reste trop longtemps chez nous il va nous contaminer tous et on va tous devoir aller à l'hôpital pendant les vacances allez allez on se dépêche valentin surtout n'est pas peur n'est pas peur ah le médecin non ah le valentin non allez ah mais tu t'es vraiment évadé de l'hôpital non je me suis pas évadé c'est juste que j'ai eu peur mais qu'est ce que tu fais avec cette blouse d'hôpital ah oui bah il s'est évadé de l'hôpital donc voilà il s'est évadé avec vos affaires vous m'aurez pas oustres bon écoute moi ce que tu as allez bien non mais vous savez très bien ce qu'il a parce qu'il a passé une nuit dans votre hôpital oui bah je sais mais c'est lui les médicaments et voilà écoutez les amis moi je vais me rester un peu à distance parce que non il m'a touché avec son coussin sale mais ne touche pas ne touche pas oui oui voilà monsieur monsieur foufou oh non oh non montre regardez oh non il vous a contaminé il m'a touché c'est pas moi c'est pas moi j'espère qu'il t'a pas touché non 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 normalement il m'a pas touché normalement il m'a pas touché je les enferme tous les deux dans la pièce qui se débrouille les amis non non restez là restez là restez là surtout ne partez pas oh moi les amis je pense que je vais partir de la maison je vais dire à Lily Rose de ne pas revenir là elle est chez une amie je vais lui dire de ne pas revenir parce que Valentin il est quand même allé dans son lit ça veut dire qu'il a touché son oreiller il a touché sa couette il a touché son matelas si Lily Rose retourne dans son lit elle risque d'être contaminée elle aussi oh là là c'est une ca... c'est quoi ça ? regardez sur mon bras attendez qu'est-ce que c'est que ce truc ? oh non des boutons j'ai trois boutons il m'a... mais oui je suis bête j'ai touché la cagoule ah c'est la cagoule quand je lui ai enlevé sa cagoule qu'il avait sur la tête là au début de la vidéo j'ai dû toucher un peu ses cheveux j'ai dû toucher la cagoule il a dû mettre plein de microbes dessus c'est pas possible il m'a contaminé aussi qu'est-ce qu'on va faire ? il faut au moins que je prenne les médicaments de docteur Foufou au plus vite avant que ça se déplace partout sur mon corps que j'en ai plein sur le visage et que je puisse plus partir en vacances imaginez ce qu'ils vont dire à l'aéroport quand ils vont voir tous mes boutons ils vont jamais me laisser rentrer dans un autre pays petit comment tu m'as fait ? il faut que je m'en aille 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 c'est trop tard qu'est-ce qu'il se passe ? moi aussi je suis mon terminé montre regardez-moi ça ah oui c'est que le début aussi oh là là il faut vite un remède j'ai ce qu'il faut mais c'est dans mon cabinet on va tous devoir aller à l'hôpital à cause de toi c'est pas de ma faute et à cause de toi Lily Rose pourra même pas récupérer sa chambre parce que tu l'as contaminé de partout oui bah il fallait pas me laisser tout seul à l'hôpital les amis oui oui on va à l'hôpital oui bah de toute façon vous aussi monsieur Foufou vous devez vous soigner bon les amis on va tout de suite à l'hôpital on va essayer de se soigner j'espère que ça va marcher c'est bon on est à l'hôpital regardez je suis sur un fauteuil roulant parce que j'ai trop mal il y a plein de boutons sur mes bras maintenant j'en ai même sur le ventre j'ai trop peur que ça arrive sur mon visage plus jamais tu rentres chez nous toi t'es vraiment mal en quoi bon j'ai mon remède oui 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 bon écoutez dépêchez vous allez sous le bras sous le bras voilà voilà ça pique ce truc à Valentin ouais ouais bah dépêchez vous et Valentin cette fois t'as intérêt à prendre tes médicaments c'est à cause de lui c'est à cause de lui il a pas voulu prendre les médicaments allez 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 les amis j'espère que j'espère que ça va vite se régler parce qu'on doit partir en vacances demain et de toute façon Lily Rose elle va devoir revenir à l'hôpital non ? bah pour prévenir bien sûr on va voir est-ce qu'elle vous a touché ou moi ? bah non elle nous a pas touché mais Lily Rose s'il y a des microbes partout dans la maison elle va être contaminée aussi bah vaut mieux faire attention à l'hôp du médicament bon écoute toi par contre finalement tu pars pas en vacances avec nous quoi mais pourquoi ? vaut mieux pas pour une raison évidente si t'as vu ta tête mais non mais je vais mieux là j'ai eu le médicament il faut que tu restes au moins un mois tout seul sans contact avec personne un mois un mois tout seul t'as vu ta tête ? non non je m'envoie oh là là mais il faut en fait non 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 reste là reste là il faut rester ici allez assis toi droit sur la chaise ouais je te laisse le fauteuil roulant et donc tu iras dans ta chambre après et toi tu me la prends non non écoutez les amis bon moi c'est bon j'ai pris le médicament normalement ça va me soigner direct moi je vais rentrer à la maison je vais nettoyer toute la chambre de Lily Rose j'espère que cette vidéo vous a quand même plu si elle vous a plu mettez un like et surtout allez voir une autre de nos vidéos cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran allez sur notre chaîne allez voir une autre vidéo à la prochaine ciao ciao c'est l'hyros de venir